Bonjour, merci d'être venu pour ce petit tour d'horizon sur les outils de gestion de configuration. Avec David, on va vous présenter un petit peu tout ça. On va faire un focus sur trois outils que sont Puppet, Salt et Ansible. On va les aborder dans cet ordre-là en plus. Bon, vous allez voir, on va parler un petit peu chacun des outils sur lesquels on a une forte expertise. Et puis, on va se partager. Après, on partagera un petit peu l'espace de parole avec vous pour vos questions-réponses. Et vous nous poserez questions indifféremment à tous les deux. Juste avant de commencer, je vous rappelle que demain, il y a un atelier sur Salt, justement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous inscrire et à vous inscrire. Parce qu'il faut vous inscrire pour venir demain. Il y a déjà pas mal d'inscrits déjà, mais c'est ce qui est mieux que vous inscriviez encore dessus. Donc, je m'appelle Christophe Sautier. Je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Objectif Libre, où on monte des infrastructures Linux innovantes. Je vous parlerai un petit peu de ça après. J'ai une forte, on va dire, implication dans la communauté du logiciel libre depuis très longtemps. J'ai été président de Ubuntu VFR pendant six ans. Je suis développeur Ubuntu officiel depuis huit. Je suis développeur OpenStack. Je suis membre du CA de l'association OpenStack FR. Je suis secrétaire de l'Uncet Asso aussi. Et puis, je suis un fondateur de Capitole du Libre. Objectif Libre, je vous disais, on est une SS2L toulousaine spécialisée dans l'infrastructure Linux, dans laquelle on va faire beaucoup de mises en place, d'audits, de gestion et de formation sur certains technos qui sont assez innovants. Donc, bien sûr, du OpenStack, qui est le mot à la mode aujourd'hui. La gestion de parc avec du Peupet, du Ancibel, de la virtualisation, KVM, LXC, Docker. Et puis, un petit peu de supervision Schinkum, mais c'est beaucoup plus marginal. Tous ces outils, en fait, sont souvent drivés sur notre activité autour d'OpenStack, qui nous oblige à avoir une expertise sur toutes ces thématiques. On insiste très, très fortement sur la contribution. Pour vous donner notre idée, on est dans le top 20 objectif libre des contributeurs au niveau mondial d'OpenStack. On a plusieurs développeurs Ubuntu officiels dans l'équipe. Et on contribue sur pas mal de projets open source. Alors, avant de vous parler de gestion de conf, comme on a des slides séparés, on va juste switcher rapidement. Donc, rapidement, moi je suis David Douart, je travaille pour le J-Lab depuis un certain nombre d'années. Je suis utilisateur, développeur libre depuis très longtemps. J'utilise Python depuis très longtemps, puisque j'ai commencé au millénaire précédent. Et à l'OgiLab, je m'occupe de l'infrastructure, des outils et du système. Donc, à l'OgiLab, rapidement, ce qu'on fait, c'est on est aussi, pour faire simple, une SS2L. On écrit beaucoup de logiciels libres. On n'utilise que du logiciel libre. On a fait des choix aussi assez clivants depuis le départ sur les outils qu'on voulait utiliser, auxquels on voulait contribuer ou développer. C'est du Linux quand il s'agit de faire du système. C'est du Python quand il s'agit d'écrire du code. Il nous arrive de faire un peu du fourtran ou du C++ quand vraiment il y a besoin de faire des choses comme ça pour nos clients. Mais on ne le fait pas d'habitude, assez peu d'habitude. La vie est trop courte, tout ça. Et quand il s'agit maintenant, depuis quelques temps, quand il s'agit de gérer des infrastructures, ce qu'ils arrivent de faire de plus en plus, eh bien, on s'est intéressé et on a adopté Sol, après avoir un peu essayé les autres. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Quand on va parler de gestion de configuration, on va déjà commencer par parler de ce qu'on avait avant la gestion de configuration. Donc avant la gestion de configuration, on avait des bonnes pratiques. Est-ce qu'on ne voit pas bien ? Très bien. Donc avant la gestion de configuration, on avait des bonnes pratiques. Alors il y a toujours des cahiers de déploiement, des méthodes qui étaient unifiées, en sachant que tout ça était des outils ou en tout cas des éléments qui étaient hétérogènes à tous les niveaux, que ce soit au niveau du système d'exploitation, de l'organisation du système de fichiers, c'est-à-dire que je suis dans un cas, je vais le mettre à tel endroit, je vais avoir un cahier d'installation quand je veux installer dans SRV ou un autre quand je veux installer dans SlashVar Slash3W par exemple. Et à chaque fois, quand je vais vouloir analyser ou vérifier que tout s'est bien passé, mes outils pour la supervision de mes déploiements vont être complètement hétérogènes. Donc on avait quand même des outils pour nous aider à déployer un petit peu nos différentes configurations. Alors soit on faisait tout à la main, ça déhawc, c'était génial. On avait des scripts qui étaient assez illisibles au fur et à mesure, mais ça marchait assez bien. On avait une automatisation manuelle. Bon, c'était une connaissance maison et encore quand les gens ne partaient pas. Qui était adaptée à un cas précis et encore quand les gens le faisaient proprement, quand il n'y avait pas trop d'effet de bord. Sinon on avait, oui, effectivement des outils orientés web. Alors bon, que ce soit du Pless, que du Webmin. D'abord c'est des choses qui sont limitées en capacité. Ensuite c'est le mal absolu. Et enfin on a des gros effets de bord. Bon, donc bon, quelque part, le choix est vite vu par rapport à ça. Pour l'autre, ce qui est installation pure du système, on peut trouver, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est extrêmement utile, des outils vraiment spécifiques à l'installation. Que ce soit du FI, que ce soit du Kickstarter, du Precid. C'est très bien pour l'installation, il n'y a rien à dire là-dessus. Et même au contraire, il faut se servir de ça. Par contre, dès qu'on veut commencer à faire vivre sa machine, dès qu'on commence à parler de configuration dans le temps, ce n'est pas son but, donc ça ne marche pas. Et enfin, on pourrait parler de Cluster SSH. Pour ceux qui connaissent Cluster SSH, c'est un outil qui est assez fabuleux. Vous lancez, je vois qu'il y a des gens qui sourient, vous lancez une commande Cluster SSH que vous avez configurée pour dire j'ai un pool de 10 machines par rapport à ça. Et ça va vous ouvrir 10 fenêtres plus une, qui sera une fenêtre qui vous permettra de taper n'importe quelle commande et que cette commande sera appliquée dans les 10 autres fenêtres. C'est très bien. Le problème, c'est quand vous avez 200 machines à gérer, ou plus. Imagine, c'est-à-dire qu'il faut le... Parce qu'honnêtement, ça ne se calpe pas très très bien, ce qu'il y a de Cluster SSH. Donc au-delà de 10 machines, ça commence à être fastidieux. Donc quand vous en avez 200, il faut le faire 20 fois. Ce n'est pas très très amusant. Et puis un administrateur est feignant par expérience. Donc on s'est dit, il faut un petit peu changer tout ça. Et il y a plein de cas dans lesquels c'est intéressant à l'ajustion de configuration. Quand vous avez un nombre de serveurs ou de machines virtuelles à gérer, parce que dans tous les cas, ça sera à peu près identique, qui est non négligeable. Quand vous avez besoin de remplacer un serveur rapidement, vous vous dites, aujourd'hui, mes données sont regardées. Par contre, la manière pour recréer mon environnement ne le sera pas. Donc quand je veux refaire quelque chose à ISO fonctionnalité, j'ai besoin de le faire rapidement, parce qu'on est souvent dans l'urgence par rapport à ça. Quand vous voulez aussi dupliquer, enfin quand vous voulez, pardon, déployer vos changements sur une partie de vos machines ou sur toute votre infrastructure, et tout ça sans dupliquer votre effort. Et enfin, quand vous voulez avoir une manière homogène pour déployer vos applications, déployer votre configuration, gérer votre parc, alors que tout votre environnement, au contraire, lui, est éthérogène. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs outils. Donc on va en avoir les trois ici. On va commencer par parler de Puppet. Aujourd'hui, Puppet, c'est quand même l'outil le plus répandu de gestion de configuration. C'est aussi le plus ancien. La première version de Puppet date de 2005. C'est quand même Puppet qui est largement, qui est le plus répandu. Après, le plus ancien, on va dire, dans les outils un petit peu à la mode, on va dire. Le plus ancien aujourd'hui, parce qu'il parlait de CF Engine qui était effectivement plus ancien par rapport à ça. Puppet, on a un langage déclaratif qui nous permet d'exprimer notre configuration. On a un modèle qui est principalement du client-serveur et c'est quelque chose qui est en GPL, qui est écrit en Ruby. Le fait que ce soit écrit en Ruby est assez important ici puisque ça va être comme frein pour beaucoup de gens pour l'adopter. C'est quelque chose qui est capable de piloter aussi bien des systèmes Linux, QNX, que Windows. Donc par rapport à ça, on est vraiment dans le pilotage d'un système hétérogène. Côté client, comment ça se passe ? Côté client, il faut installer quelque chose sur Puppet. Donc on va avoir un agent qu'on est obligé d'installer qui tourne de manière générale sous une forme de démon dont le but est assez simple. Il va contacter le master, qui est donc la partie serveur, via une API REST qui est chiffrée et qui est authentifiée. Et cette vérification va se faire de manière régulière. Par défaut, c'est une demi-heure. Mais on le fait vraiment comme on veut. J'ai un client auquel je pense, chez qui, je ne peux pas en parler là-dessus, mais chez qui, c'est toutes les 12 heures. Parce qu'ils nous disent, non, je n'ai pas de souci, je peux déployer mes configurations toutes les 12 heures, ça ne me gêne pas du tout. Bon, après, ils avaient d'autres problématiques. Ils ne savaient pas très bien gérer le côté multi-master. Et vu qu'ils avaient 2000 machines à gérer, ils avaient des problématiques de charge sur le master, sinon. Donc, le côté client va contacter le master en lui disant, bonjour, on lui dit bonjour, puisqu'il y a l'authentification qui est chiffré authentifié, donc il y a vraiment un échange par rapport à ça. Donne-moi ma configuration. Et lorsque le master reçoit ça, déjà, il est sûr que la machine qui lui parle en face, c'est la bonne. Donc, il va regarder chez lui, quelle est la configuration qu'il doit appliquer, de manière générale, pour cette machine. Et en plus, il va prendre des éléments qui ont été propres à la configuration de la machine pour lui appliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'en fait, quand le client, quand l'agent va envoyer des informations, il va aussi faire une sorte d'introspection chez lui, grâce à un outil qui s'appelle Factor, pour voir un petit peu plein de faits sur sa configuration. Alors, ça pourrait être l'OS qui tourne, la version du noyau, le nom de la machine, les interfaces réseau. Bon, des facts, il y en a plein. Sur des versions à peu près courantes aujourd'hui de Puppet, on va se retrouver avec 70 facts qui vont être remontés et qui vont être donc autant d'informations à partir desquelles le master pourra faire une configuration spécifique à cette machine. Donc, le master va prendre ses éléments spécifiques, la configuration générique qu'il doit appliquer, il mélange tout ça, il compile tout ça, il renvoie tout ça vers le client final. et le client qui est installé sur la node va appliquer les changements qui sont mis là-dessus. Pour configurer Puppet, on est obligé d'écrire notre configuration dans un langage qui est déclaratif et qui nous permet donc de faire la configuration et l'abstraction des ressources. Une ressource, quand on parle de ressources dans le nom de Puppet, c'est en fait l'état du système que l'on veut. Ça peut être la présence d'un utilisateur, ça peut être la présence d'un paquet, présence ou absence, bien sûr, dans les deux cas, ça marche aussi. L'état d'un service, dire qu'il est lancé, arrêté. Le contenu d'un fichier, je veux dire, je peux avoir cette ligne-là ou alors je veux voir carrément ce fichier dans sa globalité là-dessus. Sur le fichier, justement, on peut travailler de plusieurs manières avec Puppet. Soit vous passez un fichier tel quel, vous dites, mon fichier, je veux reproduire exactement ce fichier-là, quel que soit cet ensemble de machines. Par exemple, vous voulez passer votre fichier qui gère vos DNS de la même manière sur un bout de parc de manière homogène. Ou alors, vous allez pouvoir faire des templates qui vont permettre de construire à partir des informations génériques ou à partir de variables que vous aurez pu définir, des fichiers adaptés pour chacune de vos machines différentes. Dans Puppet, on a une hiérarchisation des ressources qui sont appliquées. Soit on va appliquer des ressources juste sur une node, soit sinon on va appliquer ces ressources sur une classe qui va être un petit peu une sorte de rôle, soit sinon sur un module. Un module, c'est une collection qui est portable de classes. Une classe, par définition, c'est quelque chose qui est vraiment propre à une machine. En tout cas, qui est écrit pour un Puppet master, qui ne va pas trop être portable d'une machine à une autre parce qu'on se retrouve avec souvent des fichiers qui peuvent être en dur, des relations qui vont être un petit peu des chemins relatifs, des éléments de ce type-là. Alors qu'un module, lui, va être vraiment une arborescence, je dirais standardisée, dans lequel on va se retrouver avec beaucoup d'éléments qui vont être faits de manière à être portable. Donc, c'est grâce à la présence de modules que l'on retrouve dans Puppet, qui a été construit une forge qui est gérée par Puppet Labs, qui est la société derrière le produit Puppet puisqu'il a une société aussi derrière Puppet et sur laquelle vous trouvez des milliers de modules prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser. Alors, l'utilisation d'un module, déjà tout fait, c'est très bien. Vous vous dites, ça fait gagner beaucoup de temps. J'ai un retour, et je dirais une expérience qui est un petit peu, je dirais, mitigée par rapport à ça. C'est que les modules, c'est très bien, sauf que les modules génériques qu'on trouve, sauf que pour comprendre comment ils sont faits, pour savoir comment on les utilise et pour voir quels sont tous les cas qui sont traités, souvent, vous avez plus vite fait de refaire votre propre module. Donc, il faut savoir, arrivez bien à estimer un petit peu ce qu'on veut. Ce n'est pas très, très, je dirais, open source, on va dire, dans ce sens-là, le fait de dire je réinvente la roue systématiquement, mais dans les faits, c'est un petit peu ce qu'on se retrouve à faire. On parlait tout à l'heure d'OpenSack, enfin, on a parlé plusieurs fois d'OpenSack. Aujourd'hui, si vous regardez la complexité des modules Puppet pour déployer OpenSack, c'est juste qu'à ce genre de faramineux. Pourtant, on connaît très, très bien OpenSack, on connaît très, très bien Puppet, mais ce sont des modules qui sont extrêmement génériques et qui, en même temps, ne traitent pas tous les cas. Donc, on a eu le cas il n'y a pas très, très longtemps où si on avait dû utiliser des modules Puppet pour déployer OpenSack, on aurait dû vraiment s'embêter dans l'utilisation, mais en plus, faire vivre notre propre version parce qu'il y a des cas qui nous intéressaient qui n'étaient pas traités. Donc, bon, des fois, il vaut mieux repartir sur ses propres bases à soi. Un des éléments qui est vraiment extrêmement important à Puppet, c'est les relations que l'on trouve dans l'outil. Les ressources, ça peut permettre donc des relations à ce niveau-là. Il y a une relation qui est assez simple, c'est une relation require et before. C'est ce qu'on trouve au niveau des dépendances, au niveau de différents paquets sur les descriptions Linux. C'est la dépendance, de dire je suis une ressource. Si jamais dans ma configuration, je mets un require sur une autre ressource, dans ce cas-là, je sais que j'ai besoin que l'autre ressource soit déjà mise en place avant que moi, entre guillemets, on s'occupe de mon cas. Le before, c'est l'inverse, je veux dire qu'il faut que moi, je passe avant l'autre ressource. Donc, c'est quand même pas mal comme ressource, mais il y a une qui est encore plus intéressante, c'est le notify et subscribe qui, elle, nous permet de dire si jamais j'ai un changement chez moi, si jamais je fais un notify vers une autre ressource, alors tout changement chez moi impactera que je prévienne l'autre ressource qu'on voit et qu'il y a un changement chez moi. C'est intéressant dans un cas extrêmement courant sur Puppet, c'est la gestion des services. Moi, je suis une ressource fichier, allé au hasard, fichier de configuration d'un service. Allez, en prenant Apache. Je vais me mettre un notify vers une ressource service qui sera allé au hasard le service Apache. Donc, à chaque fois que j'ai mon fichier de configuration, je change, je préviens le service Apache que j'ai changé et son action par défaut, c'est de se relancer. Ce qui fait qu'automatiquement, Puppet, du moment où vous créez quelque chose comme ça, va relancer les services. Donc, c'est quand même assez intéressant. Bon, j'ai fait un tour très rapide de Puppet. On va voir avec David pour parler un petit peu de ça et puis après, on parlera vos questions, vos réponses et on pourra essayer de voir des comparaisons un petit peu juste comme ça. Il y aura un cible entre temps, bien sûr. Non, non. On n'a pas voulu, on ne s'est pas dit qu'on allait faire meilleur, pas meilleur, des choses comme ça. C'était beaucoup plus éviter qu'il y en ait un qui parle pendant une demi-heure, l'autre qui parle pendant un quart d'heure. Essayer de quelque chose d'un peu plus dynamique par rapport à ça. Donc, pourquoi je suis là pour vous parler de Salt et de Salt en particulier ? C'était donc mon parcours et maintenant, je m'occupe en partie, entre autres, de gérer des machines et des services. Et pendant longtemps, j'ai fait ça effectivement à la main, enfin on va dire. Pour faire simple, à coup de SSH et de CSSH, heureusement, on n'a pas des dizaines de milliers de machines, donc on s'en sortait comme ça. Mais il était évident qu'il fallait passer à autre chose. Donc, j'ai essayé d'abord Puppet, puisque c'était effectivement le plus répandu. et je n'ai pas tellement accroché sur Puppet, entre autres parce qu'à cause du DSL, que le DSL lui-même, c'est un DSL, le Domain Specific Language, donc le langage spécifique dans lequel, qui a été implémenté pour décrire les états de configuration qu'on veut déployer. et que c'est vraiment un DSL et que ça ne s'appuie pas sur le langage qui est derrière, Ruby par exemple. Contrairement à Chef, qui est un autre outil du même genre, qui a été développé par des anciens de Puppet Lab, qui n'étaient pas contents de la façon dont Puppet se développait, donc ils ont fait Chef. Chef avait aussi en Ruby, la différence principale, enfin une des deux principales différences, c'est qu'avec Chef, les recettes, on appelle ça des récipices, c'est du Chef, l'outil c'est le knife, enfin bref, on est dans le domaine de la cuisine, les recettes, elles sont écrites en Ruby en fait. On ne le voit pas forcément, on a l'impression d'écrire dans un DSL aussi, mais fondamentalement c'est du Ruby, donc ça veut dire qu'on ne s'appuie pas sur un DSL implémenté à la main, on a un vrai langage derrière et donc on a la puissance du langage disponible. Néanmoins, je n'ai pas non plus totalement accroché, par contre j'ai découvert Salt il y a maintenant un peu plus que deux ans puisque ces slides ne sont pas tout à fait récents, et j'ai tout de suite accroché quand j'ai vu Salt, contrairement aux autres pourquoi du coup maintenant j'essaie de faire connaître Salt et c'est pour ça que je suis ici devant vous et mon parcours avant tout, je ne suis pas administrateur système, je suis développeur à la base. Je pense que c'est un lien avec le fait que Salt t'en fait de l'œil dès le départ. Pourquoi on fait ce genre de choses ? Parce que dans la vie de l'administrateur système ou des gens qui gèrent des infras, on s'appuie, alors Windows c'est un cas particulier, je ne vais pas trop en parler, je m'intéresse essentiellement au monde Linux, sur le fait d'avoir une distribution. Qu'est-ce que c'est qu'une distribution aujourd'hui ? C'est un ensemble cohérent de logiciels, en général on a un gestionnaire de paquets, enfin c'est préférable, qui s'assure de la cohérence des logiciels les uns avec les autres, et gérer cette cohérence c'est quelque chose de compliqué, de très compliqué. C'est pour ça que tout le monde essaie de réimplémenter son propre gestionnaire de paquets dans son coin, tous les langages, tous les trucs, mais bref. Il y a un installeur, ça c'est un peu anecdotique, effectivement la partie installation, on va le faire soit avec l'installeur du machin, soit avec du FAI ou avec des outils qui font du provisioning tout seul. Pour ce qui nous intéresse c'est assez anecdotique, et puis des outils pour gérer le système lui-même, les utilisateurs, etc. Mais tout ça c'est à l'échelle d'une machine. Une distribution, ça fonctionne sur une machine. Le problème c'est que les infrastructures aujourd'hui, ça n'est plus une machine. Dans les temps anciens on avait effectivement une machine, la machine qu'il ne fallait surtout pas toucher parce qu'on avait peur de la casser, etc. Ce n'est plus du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui on a des tas de machines physiques, virtuelles et toutes ces machines elles doivent collaborer pour proposer des services. Un service est rendu disponible par un ensemble de machines chacune implémentant un petit bout du service. Et tout ça, ça doit collaborer, ça doit être en cohérence. Donc on a ce problème de gestion de cohérence non plus sur une machine mais à l'échelle d'une infrastructure ou en tout cas d'un bout d'infrastructure. Ce que la distribution ne sait pas faire aujourd'hui. On n'a pas de distribution à l'échelle de l'infrastructure. Du coup, ces outils d'orchestration et de gestion centralisée sont une nécessité absolue dans les infrastructures un peu modernes. Blablabla, qu'est-ce que je raconte de plus ? Dans la vraie vie, on a des systèmes informatiques donc c'est de plus en plus nombreux, de plus en plus complexe, il y en a de plus en plus. On n'a plus de la situation simple, un serveur qui tourne sur une machine physique, on a des services qui tournent sur des machines. On ne sait pas forcément facilement identifier lesquelles tant qu'on n'a pas été interrogé le système lui-même. Quand on a de la documentation, on est content mais en général, elle est périmée. Et puis, on a plein d'informations qui sont dupliquées dans l'infrastructure puisqu'on a l'inventaire, on a le monitoring, on a la configuration et on a la documentation qui sont quatre projections différentes du même système et en général, qui ne sont pas cohérentes. Donc si on en revient à SALT, SALT, c'est un framework d'exécution à distance. SALT n'est pas un outil de gestion de configuration, c'est un framework d'exécution à distance qui offre des services de gestion de configuration centralisée. Pour la petite histoire, Thomas Hatch qui est le développeur de SALT, il a d'abord écrit SALT comme vraiment un framework d'exécution à distance en se disant, pour la partie configuration, il gérait à l'époque, il travaillait dans des laboratoires américains et il gérait des tas de machines. Pour la partie configuration, il s'était dit qu'il allait utiliser du Puppet ou du Chef, les déployer avec SALT, éventuellement, des choses comme ça. Et puis, il s'est rendu compte qu'en fait, avec ce qu'il avait fait dans son framework d'exécution à distance, faire la gestion de configuration, ce n'était pas bien compliqué de le rajouter par-dessus. Alors, c'est un peu raccourti dire ça, mais l'important, c'est un framework d'exécution à distance qui est rapide, qui permet d'appliquer des commandes très facilement sur plein de machines et donc, d'assurer l'état d'un ensemble de plein de machines et la cohérence de ces machines les unes par rapport aux autres. On a aussi du provisioning pour du cloud, à gestion de machines virtuelles, tout plein d'autres trucs. C'est complètement modulaire. L'exécution à distance, ça se passe normalement, ce n'est pas une obligation, mais normalement, ça se passe la situation classique entre un master qui est le service central, le gros single point of failure, on peut le répliquer un peu maintenant, et puis les minions, ce qu'ils appellent les minions, c'est les machines qu'on veut administrer ou sur lesquelles on va envoyer des commandes. L'infrastructure de communication, elle utilise ZMQ, ZeroMQ, qui est une bibliothèque de sockets assez puissante, assez évoluée, qui a ces petits dark corners, mais qui marchent quand même très bien, et en particulier pour implémenter le pattern publish-subscribe. Quand on veut faire de l'exécution à distance, on en a besoin. On envoie une commande qui est déployée à tout le monde, enfin à tous ceux qui sont intéressés, on fait du publish en disant il faut exécuter cette commande et les minions qui sont intéressés, éventuellement, ils vont renvoyer des informations. Et on a le request-reply pour l'autre partie quand les minions ils veulent partir de l'autre côté. Toutes les communications seront chiffrées avec du AES et l'infrastructure de ce genre de choses c'est on a des clés, chaque minion il va avoir une clé et quand il va démarrer, c'est un démon qui tourne sur chacune des machines, quand il va démarrer, il va parler au master pour lui dire j'existe, je suis ça et ma clé c'est... il lui donne sa clé. Le master, il faut qu'il accepte la clé, donc ça c'est un administrateur sur le master qui doit accepter la clé. Il y a des outils pour auto-accepter les clés et ce genre de choses mais c'est pas une très bonne idée normalement. Et une fois que la clé a été acceptée sur le serveur, le minion peut poser des questions au master et le master peut envoyer des commandes au minion. Contrairement à du puppet où le master, il a toute la configuration et il attend que les minions lui posent la question, là c'est dans l'autre sens. On n'a pas sur les minions un time toutes les 30 minutes où ils viennent demander au master quelle est la configuration que je dois appliquer. C'est sur le master, je dis, j'ai une configuration à déployer, je veux la déployer sur telle machine, éventuellement toutes les machines et c'est le master qui envoie la commande à tous les minions en disant, il faut que tu mettes à jour ta configuration. Donc c'est du push, pas juste du pull. Si on veut faire du pull sur une base de timeout, on peut le faire soit avec du crone table, soit directement dans un salt, il y a des outils de scheduler qui permettent de faire ça facilement. Donc avoir des crones à l'échelle de l'infrastructure. Donc l'architecture générale d'une infra, c'est qu'il y a un master qui est le grand chef on a des minions qui vont poser la question au master quand il s'agit de demander la configuration et on a aussi des trucs qu'on appelle les syndics au milieu, ce sont des minions qui sont master pour un sous-domaine ou une sous-partie de l'infrastructure. Je me dépêche un petit peu. L'exécution à distance, ça fonctionne depuis le master avec une commande qui s'appelle salt qui prend trois arguments. Le targeting, très important, c'est à qui je veux parler. Le deuxième argument, c'est quelle est la commande que je veux exécuter et ensuite, éventuellement, chaque commande peut avoir des options en plus. Le target, c'est à qui je veux parler et on peut le faire de différentes manières. Soit on demande juste par le nom des minions. Donc le nom du chaque minion, il a un identifiant unique. par défaut, c'est le nom de la machine, mais on peut le changer si on veut. On peut targeter en fonction du FQDN, de l'IP, en fonction des informations qui sont remontées par le système, les facts, on peut être qu'on appelle les grains dans salt. Donc les informations du système qui me sont remontées. Donc je peux demander à appliquer une même commande à toutes les machines qui sont sous Debian set, par exemple. On peut demander à faire la mise à jour de bash de toutes les machines qui sont sous, par exemple. Je ne sais pas pourquoi on ferait ça, mais voilà, on peut. Donc les commandes, il y en a plein qui sont disponibles. En fait, chaque commande, en réalité, c'est un module Python qui s'est écrit sous forme d'un module Python. C'est très facile d'écrire ses propres commandes. Les déployer, c'est très facile aussi. Il suffit de les mettre au bon endroit et ils se déployent tout seul sur le master et elles sont déployées toutes seules. Et puis on a des arguments ensuite à passer. Donc, si je demande un autre exemple, quelle est la version de OpenSSL qui est installée sur toutes les machines qui sont sous Wizi ? Je peux taper ce genre de commandes. Donc le targeting, ici, je dis que j'utilise le grain system, le G, ça veut dire que je vais utiliser le grain system, c'est-à-dire que je demande au système, à chacune des machines, quel est son code name et celle pour laquelle c'est Wizi. À ce moment-là, je veux exécuter la commande pkg.version qui me retourne la version du package installé, ce n'est pas nécessaire. Et là, il faut avoir l'œil affûté mais il y en a un qui ne va pas. Arbleed. En l'occurrence, c'est entre le houtch et le pauch, il y a Arbleed. Quand on s'agit maintenant, donc là, on a vu la partie commande à distance. C'est vraiment le cœur de Salt, cette partie-là et c'est extrêmement puissant tout ce qu'on peut faire avec ça. La deuxième partie qui est celle, en fait, qui nous intéresse le plus ici, c'est la gestion de configuration, enfin dans la thématique de cet après-midi, c'est la gestion de configuration. Dans la gestion de configuration avec Salt, on n'a pas de DSL. On n'a que des structures de données. Les structures de données, c'est des dictionnaires de listes constituées de chaînes de caractères pour faire simple ou de flottons. comment on écrit, décrit ces structures de données, par défaut, c'est du YAML. Mais en fait, on peut utiliser à peu près ce qu'on veut. On peut écrire en YAML, on peut écrire en Python directement, on peut écrire dans d'autres langages. Pour peu, on ait rajouté, il y a un certain nombre de modules qui sont prévus pour ça, mais un petit module qui dit qu'il va convertir mon format de fichier à moi dans, en gros, dans les structures de données. Les structures de données, ça va être soit du YAML ou du YAML. Donc par défaut, c'est du YAML. On a un moteur de template aussi. Donc pour tout ça, on est très proche de ce qu'on peut trouver dans Puppet ou dans Chef ou dans les autres. Et la notion d'état, d'appliquer un état, est-ce qu'un utilisateur est présent, est-ce qu'une base de données est présente, est-ce qu'un paquet est installé, on appelle ça des states dans Salt. On a des modules de states qui permettent de définir des états dans lesquels on peut vouloir mettre une machine. Par exemple, le state pkg.installed va s'assurer qu'un paquet est installé. Il ne va pas forcément s'assurer que ce paquet est installé et à jour. Si on veut que ce soit la dernière version, c'est un autre state, c'est le pkg.latest qui va s'occuper de ça. En général, on n'en a pas forcément envie parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on demande la mise à jour de la machine, il va éventuellement mettre à jour des paquets et si on veut un système un peu stable, en général, on aime bien choisir quand on met à jour les différents logiciels. Le master, c'est aussi un serveur de fichiers. Donc pour la configuration qui est envoyée depuis le master quand on demande l'application d'une configuration sur un minion, on est sur le master, on envoie une commande que je vais vous montrer jusqu'après qui envoie un publish pour ce minion-là pour lui dire il faut que tu mettes à jour ta configuration. Et après, ce qui se passe, c'est que c'est une exécution particulière du système, un module d'exécution particulier qui est exécuté, le state.iState par exemple, qui est exécuté par le minion et lui, il réinterroge le master pour lui demander s'il y a des modifications dans la configuration, s'il faut re-télécharger des fichiers, etc. Donc il y a aussi la partie gestion de fichiers très importante, donc serveur de fichiers sur le master. Un fichier de state, ça va ressembler à ça en YAML, le format par défaut, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. à chaque fois, on a un identifiant, c'est ce qu'on veut, par exemple, mais ça peut être le nom du fichier ici qu'on veut installer. Le nom file en dessous, c'est le nom du module de state qu'on veut appliquer et le premier argument qu'on passe en dessous, le manage, c'est le nom de la fonction dans ce state module que l'on veut appliquer. Et donc là, on est en train de dire que l'on veut que ce fichier etcapt.conf, il soit géré par Salt et il soit géré par Salt en ayant été le télécharger sur le master à cette URL-là. Et en l'occurrence, on lui dit en plus que ce fichier, pour le générer, c'est en fait un truc qui est emplété avec du Jinja. Et on a la possibilité aussi, comme avec Popet, de définir qu'on a des states qui dépendent du fait qu'un autre state se soit bien exécuté. C'est le cas ici du require. Ici, on lui dit que pour installer l'entrepôt de paquets Debian Logilab Acceptance, il faut avoir installé le fichier apt.conf et la clé de signature des paquets Debian de Logilab. Parce qu'évidemment, on ne fait jamais un Wget sur un truc comme ça pour faire confiance à un fournisseur de clés. On s'assure que c'est les bonnes clés qui sont... Pour organiser, savoir quelle configuration doit être appliquée à quelle machine par défaut, il y a un fichier qui s'appelle le top.sls. Donc le .sls, c'est les formats de fichiers. En fait, c'est du YAML pour décrire notre configuration. Le fichier top.sls, c'est le fichier racine. Il dit pour chaque machine ou pour chaque classe de machine, on a le targeting à chaque fois qu'on va pouvoir utiliser. On peut mettre étoile ou on peut mettre os codename de point Wizi comme targeting. À ce moment-là, il y a des recettes, des states qu'on va appliquer à toutes les machines Wizi. Il n'y a que à celle-ci. Et ensuite, ça va faire référence à toute une arborescence de fichiers qui sont en dessous qui sont tous les fichiers de description des états qu'on veut appliquer. Le fichier top.sls, ça va ressembler à ça. Donc étoile, ça target tout le monde, les fichiers de configuration basiques. Et les DB étoiles, c'est toutes les machines qui vont s'appeler DB.quelque chose. Normalement, c'est des bases de données. Là, on fait une séparation par le nom des machines, mais ce n'est pas une obligation, mais c'est une façon de faire. Pour appliquer un state, en fait, c'est une commande particulière. On est sur le master, on target une machine et on applique une commande qui est appliquer les états. High state, c'est appliquer les états. Avec test égale true, on peut juste dire montre-moi ce que tu ferais si tu appliquais les états. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de bug et qu'on n'a pas fait des typos dans ces fichiers, etc. En général, avec test égale true, dans la vraie vie, ça ne se passe jamais complètement bien jusqu'au bout parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas savoir tant que les états n'ont pas été appliqués. Mais on voit le plus gros des erreurs. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Et puis, pour le reste, on verra demain pour ceux que ça intéresse. Merci. 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 Comme vous avez pu voir, il y a quand même déjà pas mal de ressemblances ou en tout cas de concepts qui sont proches entre du salt, du puppet. On va voir que sur Ansible, il y a aussi des choses qui sont assez proches. Sur Chef, effectivement, il y aurait eu d'autres éléments qui sont quand même très très proches. Après, il y a des petites différences d'un outil à un autre. Sur la partie Ansible, là-dessus, je vais essayer un petit peu de m'attacher justement sur, comme on a déjà un petit peu parlé et qu'on a été un petit peu je dirais grandement sur certains points, je vais un petit peu essayer au contraire de voir ce qui peut le différencier un petit peu de ce qu'on en vient de dire jusqu'à présent. Donc déjà, c'est un projet qui est récent. Si on regarde un petit peu, Puppet et Chef sont apparus en même temps et Salt et Ansible sont apparus à peu près en même temps aussi. Donc, on est vraiment sur deux classes d'outils. Puppet et Chef, c'est du Ruby, Salt et Ansible, les deux sont en Python. Donc, c'est à la limite, je vais dire, il y a presque deux générations en fait qui sont assez proches par rapport à tout ça. L'énorme différence au niveau de Ansible, c'est qu'il n'y a pas d'agent. C'est quelque chose qu'il n'y a rien besoin d'installer sur les machines que vous voulez piloter. C'est la force et la faiblesse. C'est la force et la faiblesse effectivement de Ansible par rapport à ça. C'est capable de piloter du Linux et du Windows. Alors, je marquais bêta parce que c'est quand même pas hyper répandu aujourd'hui. Pour Salt aussi, c'est capable de piloter du Windows aussi, je ne parlais que de Linux, ça pilote aussi du Windows avec toutes les limitations qu'on peut imaginer. Comment ça marche ? Comme je vous disais, sur Ansible, contrairement à Puppet ou à Salt, on n'a pas de serveur central. C'est-à-dire que depuis n'importe quelle machine, vous pouvez faire en sorte de commander les autres machines via du Ansible. L'installation, c'est ultra simple. Alors là, au fond, vous ne voyez rien du tout, je le dis de suite. Vous le verrez sur les slides quand on les publiera. Mais c'est juste PIP install Ansible. C'est bon, vous faites ça sur une machine, vous pouvez le mettre dans une recharge-lamp si vous voulez et à partir de là, vous pouvez piloter vos autres machines via Ansible. Il n'y a aucune installation sur la machine à contrôler, même sur Windows. Sur Windows, il faut juste « activer un service » et après, ce sera bon. Les descriptions, les différentes actions que l'on veut faire vont être assez proches d'un langage naturel. On verra ça tout à l'heure à la fin. La communication, contrairement à ce qui se passe sur Chef, sur Puppet, sur Salt, on n'a pas de PKI. On fait tout à travers du SSH. Donc, par le passé, on pouvait faire un petit peu du 0-ROM-Q aussi, mais on n'a donc pas besoin de clé gérer par rapport à la PKI. Mais on peut bien être après des clés de SSH, bien évidemment. On peut jouer avec les passwords, on peut jouer avec du carveros, on peut faire tout ce qu'on veut. L'énorme avantage, vu qu'on n'est que sur du SSH et c'est quelque chose qui est séduit de beaucoup de gens en tout cas quand on passe à Ansible là-dessus, c'est qu'on n'a pas de modifications à faire sur vos infrastructures, sur vos switches, sur vos firewalls. Normalement, ils sont déjà prévus pour laisser passer du SSH mais pas besoin de laisser passer le port 80-40 comme sur Puppet. Puis SSH, c'est bien plus sécure. On ne va pas rentrer sur des considérations comme ça. On a besoin, vu qu'on n'a pas de... On a besoin quand même de définir un petit peu les machines sur lesquelles vous voulez travailler. Donc, on a une notion d'inventaire là-dessus. C'est un simple fichier texte. Donc, c'est une décomposition à l'intérieur que l'on va faire. On va forcer cette décomposition. On se dit effectivement, je pourrais mettre toutes mes machines, mes 200 machines que je gère ou mes plus de machines, je peux les mettre tous au même niveau. On va essayer de faire ça d'une manière un petit peu intelligente en les décomposant en fonction de différentes classes de machines. Par exemple, les serveurs web soit par type de machine, soit par but dans la machine, soit par localisation. Bon, on peut faire plein de choses par rapport à ça. Là, j'ai mis un exemple justement d'inventaire. Le premier, je l'explique un petit peu pour ceux qui sont un petit peu loin ou pour ceux qui sont devant aussi d'ailleurs. Le premier, vous avez juste le nom de votre inventaire. J'ai mis des IP complètement, je dirais, fausses, mais c'était un exemple d'un inventaire réel qu'on avait chez nos clients. J'ai mis un premier groupement de machines qui est un groupe de machines. Le second, je n'ai mis qu'une seule machine, mais au passage, je passe une variable parce que je dis que le mot de passe pour nous connecter un SSH sur cette machine, ce sera ça, en cible rules. Je dis que l'utilisateur avec lequel il faut qu'il se connecte, ce sera l'utilisateur root. Je définis ici aussi un autre troisième point. Cette fois-ci, je nommais des choses avec des IP, ici, je nommais un FQDN. J'ai rajouté aussi le mot de passe pour basculer sudo parce qu'on peut utiliser du sudo par rapport à ça. On n'a pas besoin d'avoir directement tapé sur un utilisateur qui ait des droits particuliers ou je peux très bien le remettre là-dessus. Et puis, une fois que j'ai tous ces groupes de machines, je peux les regrouper pour les affecter ensemble pour faire une action commune sur l'ensemble de ces machines. On a deux modes de fonctionnement sur Ansible. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mode ad hoc. Je vais faire une action maintenant. On a de très, très nombreux modules qui existent par rapport à ça, de très nombreuses actions qui sont déjà préconçues. On peut en écrire aussi. Ce n'est pas très compliqué. Là aussi, c'est du Python. Ça, c'est vraiment très simplement. Ou sinon, on a des playbooks qui sont aussi du YAML. Donc, par rapport à ça, on va assez fortement se rapprocher de ce qu'on a pu voir sur Salt là-dessus. C'est un ensemble d'actions que l'on va pouvoir effectuer grâce à des modules existants. Ce qui est fondamental là-dessus, et je l'ai oublié juste sur ma slide, je le rajouterai sur les celles avant de le publier, c'est que vos actions vont s'exécuter dans un ordre précis, dans un ordre vraiment précis. Donc, vous savez que la première action sera exécutée avant la seconde, avant la troisième, avant la troisième, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas par exemple sur Puppet. Et ça, c'est un des gros reproches qu'on préfère à Puppet, c'est que vous n'avez pas vraiment un côté prédictif sur l'ordre de Puppet. Alors, vous allez me dire oui, tout à l'heure vous avez parlé de relations, on peut jouer à quelle relation ? C'est vrai. Mais ça, c'est vrai quand vous avez, on va dire, quelques dizaines de ressources à gérer. Quand vous commencez à en avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers en soyant fou, là, votre ordre là-dessus, c'est Puppet qui va le gérer. Et donc, vous êtes sûr qu'à un moment, ça va casser. Tandis qu'en le faisant avec un cible comme ça, vous n'avez pas ce problème-là, vous êtes certain que la première action se fera avant la seconde et ainsi de suite. quand on fait ce genre d'exercice, c'est gérer la causalité. Avec Puppet, on ne peut que exprimer la causalité. Avec un cible, on n'exprime pas de causalité, on fait linéairement un script. Avec salt, en fait, on a un mix des deux, c'est-à-dire qu'on peut exprimer de la causalité, mais si on a affecté un state avant un autre, on est sûr que s'il n'y a pas de relation de causalité entre les deux, on est sûr que l'ordre de déclaration va être respecté. Et vous avez aussi une gestion de notification sur un cible, comme on a pu le voir aussi bien sur Puppet que sur le salt là-dessus. Les fichiers, pareil, comme sur Puppet, on les gère de deux manières, soit des fichiers tels quels, soit sinon avec des templates aussi en Jinja comme sur salt là-dessus. Je vous montre un cas concret. C'est amusant que tu aies parlé de ça tout à l'heure parce que tu disais mettre à jour bash. Bash, c'était la file sécurité qui a été connue il n'y a pas de longtemps. C'était quelque chose qui a été connu sur le nom shell shock. Mais voilà, un fixe que j'ai appliqué sur quelques clients à moi quand ça a été connu. Quand c'est sorti le problème, j'étais dans un aéroport et je me suis dit bon, il faut le corriger rapidement. Qu'est-ce que je fais ? J'ai une connexion, je me branche sur mon VPN et voilà, j'ai écrit c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes dans lesquelles je dis j'applique ça à tous les autres. Alors, bien sûr, on verra ça après. Je fais du sudo. La tâche que je veux effectuer, je dis c'est du apte-get-update. Ça, c'est juste le nom entre guillemets que j'ai donné. J'ai dit apte-get-update et mise à jour vache. Donc, vous voyez, j'ai 6 lignes plus dont une ligne de commentaire. Après, je dis pour le module apte, je dis que je veux faire un update, je vais faire updater le cache et pour vache, je vais mettre le dernier. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai lancé cette commande qui est là ici en cible, playbook, fixe.yml que j'applique sur l'inventaire de tout à l'heure et ça a déroulé sur les différentes machines sur lesquelles j'ai voulu les appliquer. Et c'est le choix qui était corrigé chez nos clients. J'ai mis mon mail le mail de David je vais l'afficher aussi.